Salut bande de Trilobites, alors pour commencer je voulais vous remercier on atteint presque les 85 000 abonnés sur la chaîne. Mes vidéos marchent bien, vous êtes super intéressés et intéressants, l'humanité va bientôt disparaître donc tout va pour le mieux. Sauf que moi je crois au karma et avec tout ce qui arrive là je me dis qu'il va forcément m'arriver de merde. Du coup j'ai décidé de précipiter le destin et de m'infliger moi-même une bonne dose de souffrance et de désespoir. C'est parti ! Ah et oui comme vous le voyez la vidéo est sponsorisée mais je ne vous dirai pas quand comme ça ça sera de la sponso surprise. Comme ça je ne suis pas le seul à souffrir. Pourquoi souffrir ? Eh bien parce que si vous ne connaissez pas l'intérêt de Jurassic Fake, c'est que je traîne sur internet, que je trouve des vidéos en rapport avec mon sujet de prédilection et de voir ce que ça vaut. Et là on est sur la chaîne sympa qui est quand même pas mal réputée de ce que j'ai compris dans le putaclic et les informations périmées. Après perso je n'avais jamais regardé et tout ce que je connaissais ça vient surtout des vidéos de Lenny de The Science Coder. Et d'ailleurs c'est peut-être le moment de l'appeler pour lui demander un coup de main. Attendez. Le Panus. Ça rime avec... Oui Lenny, alors je sais que ça fait beaucoup et que je ne t'ai toujours pas rendu ta trottinette aussi. Mais là j'ai vraiment besoin de toi, si tu pouvais me filer un coup de main. En plus c'est une chaîne que tu connais bien. Oui vous êtes bien sur les répondeurs de M. Redoc, grand enquêteur privé. Il n'est disponible pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore. Mais de toute façon, au vu de la gueule de mon matos, ça ne garde pas les messages. Donc vous pourrez toujours en laisser un après le bip, mais vous aurez juste l'air d'un con. Allez, sur ce, à bientôt. Bip ! Ah. Oui Lenny, oui, je sais que ça fait beaucoup et que tu n'as toujours pas rendu ta trottinette. Mais là j'ai vraiment besoin de moi. Bon bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc voyons voir. Ah, 5 millions d'abonnés, c'est pas mal. Ça ferait 5 vidéos sur le T-Rex. Alors oui, je sais que j'avais instauré une règle comme quoi on ne pouvait pas critiquer une chaîne si on n'avait pas autant d'abonnés. Mais 85 000, 5 millions, ça va, ce n'est pas un sien. Bon, ouais, à ce rythme-là, en fait, j'aurais mieux fait de faire une vidéo sur l'ama faché directement. Bon alors à la base, j'avais pensé à faire un défi à la con du style « je mange un oignon à chaque connerie que j'entends », mais je vais éviter parce que je sens déjà que je vais prendre assez cher, puisque je vous présente la vidéo du jour qui s'appelle « Les dinosaures pourraient revenir dans un avenir proche », avec une majuscule à chaque début de mot. Je ne comprends pas l'intérêt, mais bon. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, un grand écran. Essayons d'imaginer l'avenir. D'ici 2050, nous aurons des voitures volantes. Les lentilles de réalité augmentée remplaceront les téléphones. Les dinosaures reviendront. Les imprimantes 3D pourront imprimer de la nourriture. Euh, attendez, quoi ? Les dinosaures ? Bon, on va passer sur le fait que tous les dinosaures n'aient pas disparu et que ce T-Rex en 3D est particulièrement dégueulasse. Euh, alors par contre, 2050, c'est dans vraiment pas si longtemps que ça. Alors autant les voitures volantes, je dis pas. Les dinosaures, voyons la suite. Ce n'est pas une blague. Euh, alors non, je vais le garder pour plus tard. Ça, de toute façon, je pense que vu le style de vidéo, je vais avoir le droit à toutes les conneries habituelles. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise après tout. Ton rêve d'enfance, celui avec un vrai Jurassic Park, pourrait bien se réaliser dans 30 ans. C'est vrai, les scientifiques ont été inspirés par le célèbre film. Oui, parce que bon, c'est vrai que vu l'état de la planète, la priorité des scientifiques, bien évidemment, c'est de recréer des animaux disparus. Alors, je sais que je suis chiant avec ça, mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être plutôt essayer de garder ceux qu'on a encore ou au pire, recréer ceux qu'on a exterminés, je sais pas ? Ils ont voulu trouver un moustique figé dans de l'ambre et en extraire l'ADN des dinosaures. De l'ADN des dinosaures, hum, bah déjà, ça veut rien dire. C'est comme si on disait de l'ADN des mammifères et encore. Et après, le truc du moustique, là, arrêtez. Non, ça a déjà été débenqué 90 fois. Il y a même une vidéo de tu me moiras moins bête si jamais vous voulez. Non, faut arrêter avec ça. Mais le truc avec les films, c'est que ils ont tendance à ignorer les lois de la réalité. Les scientifiques du monde réel se sont heurtés à un gros problème. L'ADN le plus ancien qu'ils ont pu trouver avait seulement un million d'années. Je dis seulement parce que tous les dinosaures se sont éteints il y a environ 65 millions d'années. Alors, bah déjà, non, ils se sont pas tous éteints et en plus, on parle plus vraiment de 65 millions d'années, mais plutôt de 66 millions d'années. Bon, vous allez me dire, vu les chiffres, on est pas un million d'années près, c'est vrai, c'est vrai, sauf que j'ai regardé d'autres vidéos de cette chaîne sur les dinosaures et là, ils parlent bien de 66 millions d'années. Du coup, je comprends pas trop. Alors, au lieu de chercher de l'ADN de dinosaure dans le ventre d'un ancien oustique, ils ont décidé de prélever de l'ADN sur les descendants les plus proches de ces géants reptiliens. Non, il ne s'agit pas des crocodiles ni des dragons de Komodo, mais des oiseaux. Ah bah tiens, quand je disais qu'ils avaient pas tout disparu, bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que nous, on aime bien, genre, reptiles, dinosaures, oiseaux, mettre ça dans les petites cases, parce qu'on aime bien les petites cases, sauf que dans la véritable vie, la nature, les cases, elles sont fous, bien évidemment, donc... Après, oui, on peut dire que les oiseaux sont les descendants des dinosaures, comme on peut dire que ce sont des dinosaures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait bien la distinction entre dinosaures aviens et les autres. Et de toute façon, je sens qu'on va y revenir, donc on passe à la suite. Au cours de millions d'années d'évolution, les bras des dinosaures se sont transformés en ailes, et leurs mâchoires allongées de prédateurs sont devenues des becs. Oula, 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 alors, déjà, première chose, pourquoi un hologramme de dragon quand on parle de dinosaure ? Et après, leur mâchoire allongée de prédateur s'est transformée en bec ? Bon, pourquoi pas, c'est très, très vite fait, résumé, mais bon, ça marche pas pour un genre un brachiosaure ou un tricératope, ce qui a déjà un bec en plus. Bon, de toute façon, je préfère vous le dire, vu le taux de conneries, on est qu'au début. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en génétique ou en paléontologie pour remarquer certains traits communs. Les pélicans présentent des similitudes frappantes avec les ptérosaures, et les autruches ressemblent un peu à des vélociraptors, mais avec des plumes. Alors, il y a de l'idée de comparer les animaux actuels avec l'image qu'on se fait des dinosaures, sauf que, comme je viens de le dire, on retrouve pas grand-chose, du coup, il y a pas mal de liberté derrière, et en plus, surtout, ça évolue pas mal, leur image avec le temps. Repensez, par exemple, à ma vidéo sur le spinosaure. L'exemple du pélican est pas mal, puisque tout le monde le connaît, il est facilement reconnaissable, par contre, le comparer à un ptérosaure, plus particulièrement un pteranodon, bah, bof, parce qu'en final, ils ont rien en commun à part le fait d'avoir un bec et des ailes, puisque, comme je l'ai déjà dit, les ptérosaures ne sont pas des dinosaures, ce ne sont pas non plus l'ancêtre des oiseaux, enfin, je reviens pas dessus, de toute façon, Max Bird l'a très bien expliqué dans l'une de ses vidéos. Par contre, moi, le dinosaure qui me fait le plus penser à un pélican, c'est lui, le Deinocérus. Bon, sauf qu'il ne vole pas et qu'il fait 5 mètres de haut, bon, en fait, il a juste sa tronche, qui me fait vite fait penser à un pélican ou à un bec en spatule, bon, en fait, c'est surtout pour vous mettre cette illustration d'une famille de Deinocérus que je trouve magnifique. Et le deuxième exemple, avec l'autruche, qui ressemblerait à un Velociraptor, mais avec des plumes, alors que l'illustration a déjà des plumes, je vais rien dire, puisque les images vont mieux que la parole. Voilà, donc, quitte à comparer des dinosaures entre eux, autant comparer ce qu'on connaît d'eux, c'est-à-dire l'orzo. Mais bon, après, je comprends, un Galliminus, c'est moins vendeur qu'un Velociraptor. Bon, allez, la suite, là, parce que je suis qu'à 1 minute 30 de vidéo et je sens qu'on n'a pas fini, hein. Alors, quel oiseau, selon toi, se trouve être le plus proche parent vivant des dinosaures ? Il va le dire. Les grands oiseaux de proie, comme le condor des Andes ou le pigargue à tête blanche ? Peut-être un faucon ? Je sens qu'il va le dire. Peut-être un faucon ? Ou un vrai ? Non. L'animal qui se rapproche le plus des dinosaures aujourd'hui est... le poulet. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Alors oui, en fait, j'ai déjà vu cette vidéo, mais je peux vous assurer que dès la première fois que je l'ai vue, je savais qu'on allait avoir le droit. Et aussi, ça n'a rien à voir, mais ça, là... Vous croyez que c'était dans le script ou alors le mec, il s'est tapé un délire tout seul ? Je sais, je sais, cet oiseau de ferme un peu ridicule ne ressemble pas du tout à un dinosaure. Bon, voilà, c'est à partir de là... On va discuter un peu. Alors, vous le savez peut-être, mais j'aime bien redorer un petit peu l'image d'animaux sous-cotés. Et bon, il va y avoir pas mal d'avis et d'interprétations personnelles, mais la poule ou le poulet, comme vous voulez, eh bien, je pense qu'il est bel et bien sous-coté. Déjà, pas mal d'expériences ont montré que les poules étaient bien plus intelligentes qu'on le pense. Elles savent reconnaître plein de trucs, ont la conscience des chiffres, et ça, quelques jours seulement après leur éclosion. Et pas mal d'autres trucs assez ouf. Et en plus, aujourd'hui, quand on pense à la poule, on pense surtout aux poulets, ce qu'on en a fait avec la sélection artificielle, sauf que l'espèce sauvage d'origine de base, la vraie poule, c'est elle. Galus galus. Enfin, lui plutôt, puisque là, c'est un mâle, qu'on appelle aussi un coq de banc qui va. Un oiseau asiatique qui, une fois sélectionné et reproduit avec d'autres espèces, donnera 10 000 ans plus tard des trucs comme ça, 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 ou encore ça. D'ailleurs, ces photos sont extraites d'un livre. Un livre sur les poules. Et vous moquez pas, mais j'aimerais beaucoup l'avoir. Oui, j'adore les poules. Et si je pouvais, j'aurais des poules de compagnie. Et un jour, je reviendrai sur l'évolution de la poule et sa domestication. Mais pas tout de suite, parce que c'est un gros, gros sujet. Et en plus, ça me permettra aussi de vous expliquer comment on a pu arriver à ça, par exemple. Un autre très, très gros sujet que j'aimerais bien aborder aussi un jour, c'est l'évolution en général. L'évolution sans intervention de l'homme, en tout cas. Et c'est pour ça que ça fait des mois et des mois que je lis des livres et des articles dessus. Et qu'au final, tout ce que j'ai compris, c'est qu'on ne comprendra jamais tout. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que ça a été une galère à faire en vidéo. Et une autre vidéo aussi que je pourrais faire, c'est de détruire l'idée reçue qui dit que la poule est le descendant du T-Rex. C'est un truc que vous avez dû voir passer pas mal de fois. Et du coup, j'ai voulu un petit peu enquêter pour savoir d'où ça pouvait venir. Et j'ai quelques petites idées. En tout cas, j'ai pu tester sur Twitter et Instagram, par exemple, que cette idée reçue est bel et bien ancrée dans nos cerveaux. Alors je suis désolé pour ceux et celles qui se sont fait avoir. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire mes petits tests sur ce merveilleux endroit qu'est Twitter. Alors ma principale hypothèse sur l'origine de ça, c'est à la base une étude scientifique qui parle de l'analyse d'un fragment de protéines de collagène trouvé sur un fémur de tyrannosaure vieux de 68 millions d'années. En le comparant avec du matériel génétique d'animaux modernes, dont la poule domestique avec laquelle il aurait ressemblance, mais aussi présent chez l'autruche Donc vous prenez un article pas mal controversé qu'en plus je n'ai jamais retrouvé qui dit qu'on a comparé un fragment de protéines de collagène de tyrannosaure avec du collagène de poule, de truche ou de crocodile. Vous laissez ça aux mains des journalistes, vous laissez un petit peu mijoter sur internet et ça donne... Le poulet descend du T-rex avec une foule d'images et d'articles très approximatifs avec en cadeau une belle grosse idée reçue aussi bien incrustée que mon cassoulet qui traîne depuis trois semaines au fond de ma casserole. Mais non, le T-rex n'est absolument pas l'ancêtre de la poule ni comme j'ai déjà vu le T-rex l'ancêtre des oiseaux non plus. Ce qu'on pourrait dire qui choquerait moins c'est que le chien descend du loup au quai que la vache descend de l'oroque que la poule domestique descend du coq de Bankiva mais du T-rex absolument pas. Bon, encore une fois ça va être simplifié à l'extrême mais l'évolution ça marche pas comme dans Pokémon c'est pas un truc qui évolue d'un autre truc et ainsi de suite et c'est pas non plus un cactus qui évolue en lave-vaisselle mais bon ça c'est Digimon non, l'image de l'évolution comme ça en ligne droite c'est aussi une espèce d'idée reçue qu'on a pas mal ancrée en nous et qui est véhiculée entre autres par ce genre d'image que vous avez sans doute déjà vu traîner sur internet et dans des vieux magazines. Mais non, bien évidemment ça ne marche pas comme ça. En gros, les oiseaux ont commencé à diverger des autres dinosaures vers la période du Jurassique et le T-rex a vécu à la fin de la période suivante le Crétacé donc des millions et des millions d'années plus tard et à ce moment-là il y avait déjà des oiseaux qui ressemblaient un peu plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a la branche du T-rex qui s'est éteinte et dans la branche des oiseaux il y en a certains qui ont survécu à la grande extinction et qui après ont donné les oiseaux modernes. C'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant on fait bien la distinction entre dinosaures aviens oiseaux et dinosaures non aviens les autres. Bon, j'arrête là pour le côté évolution parce que j'en garde pour plus tard et aussi et surtout parce que je ne suis qu'à deux minutes de la vidéo de sympa et du coup il va falloir abréger un petit peu mais avant j'aimerais quand même revenir sur un petit point de la vidéo justement. Je sais, je sais cet oiseau de ferme un peu ridicule Oui parce qu'en plus de les avoir modifiés artificiellement pour les faire ressembler à des danseurs disco faire que les femelles puissent pondre plusieurs fois en une seule journée ce qui n'est naturellement pas faisable ou carrément les entasser par millions dans des cages sans voir la lumière du jour une seule fois dans leur vie pour les bouffer et ça donne qu'au final en plus d'avoir l'image de trucs un peu concon qui ne servent à rien on ne les voit même plus comme des animaux mais seulement comme de la nourriture. Je ne dis pas ça par pure gratuité mais c'est aussi pour expliquer à mon avis le fait qu'on rapproche souvent le T-Rex au poulet parce que autant on considère le poulet comme un truc un peu concon qui ne servent à rien autant l'humain par contre alors ça on le considère comme le truc le plus évolué le plus fort et du coup vous voyez où je veux en venir on rapproche le T-Rex du poulet comme ça on fait bah regardez ce qu'on a fait du roi des dinosaures c'est nous les plus forts c'est pour ça à mon avis que souvent quand on essaie de rapprocher l'image d'un dinosaure à un oiseau c'est souvent un poulet ou un canarie un truc un petit peu inoffensif alors qu'on pourrait le comparer à des trucs tout aussi légitimes comme un émeux ou un cassoar alors que pour en finir définitivement avec cette histoire on sait très bien qu'il ne faut pas déconner avec les poules parce que de un si jamais tu as vécu en campagne et que tu t'es retrouvé face à une maman poule qui défend ses petits ou alors un petit coq vénère qui est 20 fois plus petit de toi mais qui va quand même essayer de te tailler la couenne là bah tu te rends vite compte qu'à taille égale on se fera défoncer et surtout de deux tu sais très bien qu'il ne faut pas déconner avec les poules si jamais tu as déjà joué à Zelda bon allez retour à la vidéo de sympa parce que je sens qu'on n'a pas fini et en plus mon enceinte m'a lâché du coup j'ai plus de son du coup je vais devoir passer au casque quel plaisir c'est parti enlevons lui ses plumes oups recouvrons-le d'écailles donnons lui une gueule pleine de dents au lieu d'un bec et collons lui une longue queue musclée et voilà tu as devant les yeux un mini tyrannosaure non attends est-ce que moi aussi je peux jouer alors tu prends une tortue tu leur ajoutes des pics sur le dos et une paire de coups sur la queue et voilà tu as devant les yeux un mini ankylosaure et un ankylosaure c'est sacrément solide et vous savez ce qui est sacrément solide aussi Irine non pas maintenant pas maintenant oui alors par contre c'est dégueulard ce ton montage là parce que si tu veux des montages photos bien plus crédibles que ton truc avec un poulet png là moi j'en connais plein si tu veux au plus profond de leur ADN les poulets possèdent des gènes de redoutables prédateurs oh bah pas si profond que ça est-ce que vous connaissez l'histoire du renard qui est resté enfermé dans un poulailler bon je vois là rien d'exceptionnel sauf que là les poules ne se sont pas laissées faire et qu'elles étaient 6000 à modifier génétiquement cet ADN pour essayer d'inverser l'évolution s'ils y parviennent nous verrons un beau jour un dinosaure sortir d'un oeuf ils se sont fixés jusqu'à 2050 pour atteindre leur objectif alors voilà un autre truc que j'étais sûr de trouver dans une vidéo du genre c'est parti alors en fait là il faut référence au Chicanosaurus project ou le projet pouleosaure en français alors déjà pour voir un dinosaure sortir d'un oeuf bah t'as juste à regarder un oiseau qui éclos mais non là bien évidemment ils veulent un dinosaure non avien ou en tout cas l'image qu'on se fait d'un dinosaure parce qu'en résumé très très vite fait parce que là on va rentrer dans le monde de la génétique et j'y connais absolument rien le projet de Chicanosaurus c'est prendre un embrignon de poulet le modifier génétiquement en bloquant certains gènes et retrouver des caractères ancestraux de dinosaures plus vieux comme par exemple bloquer les gènes responsables de l'arrêt de croissance de la queue qui chez les oiseaux forment le croupion et qui du coup ferait pousser une queue plus longue bloquer certains gènes qui forment le bec sans dents des oiseaux et reviendrait à un stade plus primitif entre guillemets en élargissant le museau et en faisant revenir des dents bloquer certains gènes qui activent la fusion des trois doigts chez les oiseaux pour former l'aile et qui du coup la resterait trois doigts griffus et distincts le tout qui donnerait un truc qui ressemblerait à un dinosaure ça fait rêver hein ouais non pas vraiment et en plus comme je l'ai déjà dit la poule est déjà un dinosaure du coup si jamais on arrivait à faire éclore ce truc oui ça pourrait vaguement ressembler à l'image qu'on se fait d'un dinosaure sauf que physiologiquement ça resterait une poule avec un comportement de poule et des organes de poule adaptés à une alimentation pour un bec sans dents un déplacement pour un corps sans longue queue avec des ailes et avec ça vous avez le principal problème de ce projet puisque ce n'est plus un problème de génétique mais un problème de gène éthique elle est belle celle-là et d'autres soucis avec la vidéo de sympa c'est qu'il dit qu'avec cette technique on pourrait faire revenir des dinosaures alors bon pour ceux qui ressemblaient un petit peu déjà des oiseaux pourquoi pas mais avec ça avec un embryon de poulet tu ne vas pas me dire que tu vas faire revenir un triceratops ou un diplodocus oui parce que les dinosaures ça ne se limite pas qu'au T-rex et au raptor et d'ailleurs en écrivant ça je me suis dit que le rapprochement la T-rex-poulet il se fait aussi peut-être par rapport à ça parce que c'est un projet qui a été pas mal médiatisé ah et je viens de penser à un truc aussi là vous dites peut-être si j'utilise le poulet c'est qu'il y a une raison plus proche génétiquement alors que en fait non c'est juste que c'est beaucoup plus facile d'avoir des embryons de poulet on les élève par millions alors que bon les autruches ou des casoirs ça va être un petit peu plus compliqué et enfin pour en finir avec le chicanosaure et la vidéo de sympa là quand vous entendez que les scientifiques sont d'accord et qu'ils se sont donnés jusqu'à 2050 pour faire ça là c'est faux c'est un seul qui a lancé ça Jack Horner biologiste et paléontologue qui est surtout connu pour être le conseiller paléontologiste sur les films Jurassic Park donc voilà c'est pas les scientifiques c'est juste oublier son équipe et de ce que j'ai vu et compris beaucoup d'autres scientifiques ne sont pas du tout d'accord avec lui pour les problèmes d'éthique dont j'ai parlé juste avant et du coup je trouve que ça illustre parfaitement les propos de Ian Malcolm dans Jurassic Park on se demande pas si on peut le faire mais on devrait se demander si on doit le faire allez sur ces belles paroles retour au bureau mais partager le monde avec les dinosaures sera-t-il aussi cool qu'on ne le croit faisons un petit bond jusqu'en 2060 dans un futur hypothétique où des dinosaures de toute taille se baladent un peu partout alors attention je vous préviens là on rentre dans la partie what the fuck de la vidéo qu'est-ce qui va changer dans un premier temps on verra apparaître des parcs à thème et des eaux oui l'univers de Jurassic Park deviendra réalité une nouvelle ère si tu veux et ça rapportera beaucoup d'argent bien sûr grâce à la technologie moderne les dinosaures ne pourront pas s'échapper il n'y a que dans les films qu'on fait ce genre d'erreur pas vrai ? après ça j'avoue si jamais ça se faisait je pense pas que la sécurité soit aussi pourrie que dans les films par contre je me dis que si on se casse le cul à refaire des dinosaures c'est tout ça pour les foutre dans des parcs pourquoi pas en faire des animaux de compagnie tant qu'à faire au bout d'un certain temps tu verras apparaître des animaleries spécialisées dans les dinosaures et les gens pourront acheter leurs propres petits dinos propres petits dinos bon ils ne joueront probablement pas à la baballe ni n'apprendront de jolies acrobaties leur cerveau après tout sera toujours similaire à celui d'un poulet et voilà on en revient toujours au poulet avec là le petit point débile en plus et toi Marcel c'est quoi ton excuse pour pas faire des petites acrobaties et jouer à la baballe ah oui c'est vrai que toi par bouffer ça va être compliqué ça et dormir bon mais peut-être qu'ils seront mignons à l'intérieur de ton sac à main bah oui bien sûr à l'intérieur du sac à main quelle bonne idée puis on a qu'à leur monter dessus puis faire des courses tant qu'on y est allez nous aurons aussi des dinosports des jockeys feront la course sur le dos de Vélociraptors mais bon il est possible que ces prédateurs ne te laissent pas les monter si facilement non c'est vrai puis bon accessoirement un Vélociraptor ça fait 75 cm de haut donc on va peut-être éviter de l'écraser on a déjà assez à faire avec The Topman qui veut les maltraiter avant même de les recréer peut-être que l'adrosaure qui court vite mais qui ne mange que des plantes pourra remplacer le cheval bon bah déjà pourquoi tu veux remplacer les chevaux c'est bien les chevaux ça fait des millénaires pour les domestiques et puis les adrosauridés moi je veux bien les en montre plein certains je dis pas mais sinon ça fait 10 mètres une fois adulte voire 15-16 mètres pour le plus grand donc déjà le machin t'as intérêt à prévoir un bon escabeau pour lui monter dessus et puis si jamais il a décidé que t'avais pas envie de lui monter dessus bah je donne pas cher de ta peau donc non non c'est bien les chevaux les agriculteurs utiliseront ces énormes reptiles pour leur travail imagine-toi dans une ferme avec ton propre diplodocus pour t'aider à labourer tes champs et ce n'est pas l'engrais qui manquera alors là aussi il y a de l'idée mais sinon c'est bien aussi les chevaux parce que dans nos millénaires de domestication on a fait enfin on a créé entre guillemets des chevaux spécialisés là-dedans comme les chevaux de trait donc bah oui ça doit tirer lourd ça je suis d'accord et c'est vrai que pour l'engrais ça doit être pratique sauf que là si tu fous ta charrette derrière là bah l'engrais tu vas l'avoir pile poil enfin tu veux dire t'es pile poil dans l'axe pour tu vois c'est vraiment un gros tas de merde voilà après je suis pas sûr qu'un diplodocus ça soit très facile à manœuvrer et puis si je me trompe pas l'intérêt de ce genre de machine là c'est d'aérer la terre sauf que vu la taille et le poids du machin il va pas te l'aérer la terre il va te la tasser nous ne pourrions évidemment pas les laisser vivre en liberté dans la nature les grands herbivores mangeraient toutes les plantes et il n'y en aurait plus pour les autres animaux oui enfin même sans ça moi je connais une autre espèce qui bouffe tout et qui laisse rien aux autres quant aux carnivores et ben quel mammifère pourrait survivre avec le tyrannosaure le spinosaure et le vélocyraptor au sein de la chaîne alimentaire oui bon encore une fois je ne pense pas que ça soit les autres carnivores le principal problème les océans seraient un bon endroit pour eux au moins il y aurait assez de place les reptiles marins tels que le plésiosaure hop 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 petite pause est-ce que vous connaissez Arino non pas encore non c'est juste que là cette bestiole bon déjà c'est pas du tout un plésiosaure mais elle vous dit rien tu as devant les yeux un mini tyrannosaure et oui c'est toujours le même c'est toujours du shutterstock mais surtout en fait il voulait nous faire un mini T-rex avec ça un autosaure qui ne ressemble même pas à un plésiosaure et encore moins à un tyrannosaure mais au moins ils ont dit que c'était un reptile marin et non pas un dinosaure marin donc c'est déjà ça le notosaure et le mosasaure pourraient vivre paisiblement à l'écart des hommes mouais mais étant donné nous raffolons des produits de la mer on ne peut rien promettre ah voilà au moins on est d'accord là dessus parce que oui il y a quand même de grandes chances que ça finisse en soupe d'aileron d'ictyosaure ou un truc du genre et bon point aussi en fait c'était les vrais bestioles mais c'est juste les noms qui n'étaient pas dans le bon ordre ça c'est je pense que le mec de la re-off n'a pas la vidéo avant pour faire son boulot correctement ah et aussi je me demandais là tous vos trucs marins vous les faites aussi revenir avec des embryons de poulets ou comment ça se passe ? et maintenant imagine que les dinosaures n'aient jamais disparu supposons que cette météorite soit tombée dans l'océan ou qu'elle n'ait fait que survoler notre planète les dinosaures sont épargnés mais pas pour longtemps un jour ils auront un problème il leur faudra croiser cette espèce qu'aucune bête n'a jamais pu vaincre les humains là si vous me connaissez un peu vous imaginez comment je suis en train de bouillir à l'intérieur nos ancêtres ont chassé les mammouths géants et ils auraient très bien pu se mesurer aux dinosaures et même aux puissants et redoutés T-rex alors on va être clair là tout le truc de c'est nous les humains les plus forts à Grou-Grou là ça me gonfle et surtout ça n'aurait absolument pas pu être possible de toute façon puisque sans cette météorite il y aurait eu tout simplement pas d'humains est-ce que ça aurait été une mauvaise chose ça c'est un autre débat en gros à chaque extinction de masse des espèces disparaissent et ça laisse des places à d'autres espèces qui peuvent prendre leur niche écologique et évoluer comme ça en fonction de ce nouvel environnement et c'est bien parce que la plupart des dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années que des mammifères déjà présents avant et qui ont survécu ont pu évoluer vers de multiples formes dont les primates donc nous entre autres et pareil il y a 250 millions d'années si à la fin du Permien il n'y avait pas eu une extinction massive pas n'importe laquelle d'ailleurs bah les dinosaures n'auraient pas pu prendre la place qu'on leur connaît même si en fait ils ont été pas mal aidés par une autre extinction plus petite des millions d'années plus tard en gros ouais on a juste eu beaucoup de chance dans les films on peut voir ce monstre courir plus vite qu'une Jeep mais en réalité ils n'étaient pas aussi rapides et bah voilà un autre truc que j'étais sûr de voir et puis arrêtez là dans les films on le voit courir derrière une Jeep arrêtez de dire les films on sait très bien duquel on parle puisque c'est toujours le même auquel on fait allusion des scientifiques ont analysé la masse corporelle des tyrannosaures et découvert que leurs os ne pouvaient pas leur permettre de courir à 50 km par heure donc j'ai rien à dire dessus c'est juste que l'animation elle me fait beaucoup trop rire contrairement à ce que l'on a longtemps cru leurs os se seraient brisées ou l'animal serait simplement tombé de plus les pattes de ce dinosaure étaient fléchies en permanence ce qui ne lui permettait pas de courir très vite le verdict est sans appel le prédateur terrifiant ne pouvait courir qu'à une vitesse de 20 km par heure maximum ce n'est pas du tout lent mais un humain peut rivaliser avec ça sans problème alors honnêtement à la base là-dessus j'étais un peu perplexe surtout que je n'avais aucune idée des chiffres du coup j'étais un petit peu fouillé sur internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une page hyper complète sur Wikipédia sur la course à pied d'ailleurs bien plus complète que les pages sur la plupart des animaux dont je veux parler d'ailleurs tout ça pour ne pas trouver grand chose de très concret alors du coup on va prendre le record chez nous qui est Usain Bolt qui se tape des 38 km sur 100 m mais par contre vous serez d'accord pour dire que tout le monde n'a pas le niveau Usain Bolt plutôt un niveau débutant on va dire voire un très débutant puisque la course que je fais ça doit être celle pour choper mon tram du coup on est plus autour des voilà donc encore une fois on va se remettre à notre place d'homo sapiens alors oui après on pourrait se dire oui mais avec l'adrénaline des bonnes chaussures et un réacteur dans le cul bon bon bref de toute façon toi tu fais 5 pas lui il n'en a fait qu'un donc on va voir qui c'est qui fatigue avant mais surtout le plus important au lieu de toujours comparer nos zizi le plus important pour un T-Rex c'est pas d'être rapide c'est juste d'être plus rapide que ses proies et ce qui va être le cas puisqu'il était spécialisé dans la prédation pour les gros dinosaures herbivores comme les Tricératops par exemple sauf que il a d'autres moyens de défense que la fuite alors est-ce qu'il pourrait survivre toutes ces années jusqu'à notre époque ? stop 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 alors cette image là elle vous dit peut-être quelque chose bah attendez je vais vous aider ça ira plus vite alors regardez et voilà en fait c'est l'image attendez je la mets comme ça voilà c'est l'image d'une figurine de dinosaure de chez Schlesch exactement bon le mien est en mauvais état puisque je l'ai acheté exprès pour la vidéo d'occas et pour la petite anecdote d'ailleurs quand j'étais le chercher chez les gens et que l'enfant de la famille a demandé pour qui ils étaient et que j'ai dit que c'était pour moi j'ai eu le droit au mais alors les dinosaures c'est pour les enfants p'tit con rien n'est moins sûr surtout pour les plus gigantesques les diplodocus les brachiosaures les tricératops les stégosaures les sympasores celui-là je viens de l'inventer énorme blague non c'était vraiment de la merde les gros animaux ont besoin de gros repas et les plantes viendraient vite à manquer énorme non c'était c'est pas c'est pas une blague donc un des arguments de sympa pour dire que les dinosaures ne pourraient pas revenir c'est qu'ils mangeraient trop et qu'il n'y aurait plus assez de plantes non je vais rien dire je vais vous laisser mettre en commentaire le pourquoi c'est débile parce que c'est bientôt fini et je commence à la remettre mais certains pourraient peut-être s'en sortir certaines espèces de tortues de mer présentes aujourd'hui nageaient déjà dans nos océans il y a des millions d'années peut-être que les plus petits dinosaures survivraient ils vivraient dans les rues comme les pigeons ou dans les égouts avec les rats certaines personnes pensent même que les dinosaures ont survécu jusqu'à nos jours simplement nous ne savons pas où ils vivent et je ne parle pas du monstre du Loch Ness ou du Mégalodon mais de vrais dinosaures de la période du Crétacé ouais non 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 n'en parle pas de Mégalodon tout ça là parce que bon je sens que de toute façon je vais avoir le droit puisque rien qu'en tapant dinosaure sur la chaîne sympa voilà quelques trucs que j'ai trouvé et encore j'ai pas tout mis jette un oeil sur internet tu trouveras des vidéos de ces super survivants non 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 ça va aller je vais pas les chercher sur internet puisqu'on va retomber sur The Top Man non ça va aller ce qui est intéressant c'est que nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblaient les dinosaures ou quel genre de cri ils poussaient tout ce dont nous disposons ce sont leurs os avaient-ils des plumes ? alors vous voyez pour une fois je suis d'accord avec lui je l'ai dit vu qu'on retrouve que leurs os donc il y a beaucoup de spéculation et liberté artistique par contre je ne sais pas ce que c'est que ça mais c'est dégueulasse de quelle couleur était leur peau ? rouger sait-il comme des lions ou gloussait-il comme des poulets ? encore la comparaison avec le poulet et ce truc est particulièrement dégueulasse là aussi bon à la suite je commence à vivre pour voir comme des poulets il va nous falloir attendre 2050 pour voir et entendre ces super lézards hé si tu nous regardes depuis le futur fais-nous savoir dans les commentaires comment se passe la vie avec les dinosaures ouais mais attendez 2050 là c'est dans pas si longtemps que ça et oh putain j'aurais 60 ans salut les trilobites alors tout d'abord je voulais vous remercier d'être 99 000 abonnés bientôt les 100 000 et aussi avant toute chose je voulais aussi vous présenter le sponsor de cette vidéo Rhinoshield qui m'a envoyé leur nouvel iPhone de 1670 qui est indestructible oui et qui est en plus protégé par NordVPN mais surtout qui peut même téléphoner et ça c'est quand même vachement pratique et en plus il y a même Red Shadow Legend 94 prêt à installer dedans c'est trop bien et en plus grâce à notre autre sponsor Lama Fâché vous aurez aussi des coques personnalisées ouais ne me jugez pas trop depuis qu'ils se sont fait racheter par Disney ça a changé et surtout ils m'ont filé un bon gros chèque oui c'est vrai bon alors on va encore parler de nos chers amis disparus avec aujourd'hui le Brachios ah bah non c'est vrai que celui-là on l'a refait la semaine dernière avec un embryon de canard est-ce que vous connaissez le tigre à dents de sabre le célèbre Smilo ah non celui-là aussi on l'a refait avec un embryon de kakato S bon on n'a qu'à parler du pangolin puisqu'il a été déclaré éteint l'année dernière en 1945 après que notre cher président Squeezie lors du 45ème confinement a déclaré il y a trop de pangolins on en compte au moins 300 sur la planète il faudrait les réguler bon avant que les pangolins ne nous envahissent retour en 2020 où Rhinoshield ne construisait pas encore des secoubalantes mais des coques pour téléphone et regardez ce que j'ai ici oui vous n'y échapperez pas si vous ne connaissez pas ce sont des coques pour téléphone portable en polymère qui est solide et qui le protège des chutes du quotidien et je précise bien chute du quotidien parce que à moins que vous ayez un rhinocéros chez vous et que vous le fassiez passer dessus là je ne vous garantis pas que ça reste en état encore qu'il faudrait tester peut-être pour une future sponso et de l'autre truc bien chez Rhinoshield c'est qu'ils ont des coques avec des designs issus de pas mal de trucs genre des jeux vidéo des mangas là on a Naruto il y a du Hunter x Hunter j'ai vu il y a aussi des trucs de la NASA mais je ne connais pas ce manga et comme je ne fais pas les choses à moitié je vous ai aussi fait des petits designs aux couleurs et aux thèmes de ma chaîne mais si jamais ça ne vous fait pas je comprends et bien sur leur site vous avez aussi je ne sais pas les designs de Thibaut in shape et oui si jamais ça vous plaît et que pas comme moi vous avez des téléphones récents et compatibles avec ces coques et bien vous aurez un code qui vous permettra d'avoir une réduction en plus des autres réductions durant le Black Friday ouais le code est plutôt facile à retenir moi j'avais hésité avec Parasorolophus mais je me suis dit que ça allait être moins pratique et sinon comme je suis gentil et qu'en plus moi je n'ai pas besoin de ça puisque comme vous voyez j'ai déjà une coque indestructible et bien je vous fais gagner 6 coques de téléphone donc 3 designs de chez Rhinoshield et 3 designs par moi même donc si jamais ça vous intéresse ça se passera sur Facebook Twitter et Instagram par tirage au sort si vous êtes intéressé n'hésitez pas parce qu'en plus il y a clairement moins de monde que sur ma chaîne donc il y a plus de possibilités de gagner et si jamais vous ne gagnez pas mais que vous êtes quand même intéressé par mes designs et bien sachez qu'en lien de cette vidéo dans la description il y aura un lien vers un oui transfert vous pourrez les télécharger pour les réutiliser comme bon vous semble parce que je suis super sympa comme mec bon allez je voulais encore remercier une fois Rhinoshield et maintenant retour au sel et à la désinformation alors qu'est-ce qu'elle valait cette vidéo ? bah pas grand chose vous vous en doutez je dirais que c'est un espèce de concentré de plein d'articles aux titres plus que douteux et avec des raccourcis tout aussi douteux mais toujours avec cette volonté j'ai l'impression de tout vouloir ramener à l'humain c'est pour ça que je pense que toute la vidéo a été écrite par la même personne ça explique aussi pourquoi il y a des différences de texte entre plusieurs vidéos qui pourtant ont parfois le même sujet comme les fameux 65 millions d'années au lieu de 66 et pour le montage vidéo bah c'est une chaîne de top donc rien de bien foufou avec une succession de trucs venant de shutterstock avec même pour être précis les noverapters du jeu primal carnage tiens d'ailleurs ça nous donne envie de rejouer au jeu bon bref rien de folichon mais pour être honnête comme je vous l'ai dit j'ai regardé plusieurs vidéos sur les dinosaures de cette chaîne et elles sont pas toutes totalement pourrites il y en a certaines même que j'ai trouvé pas trop mal niveau montage déjà et même niveau information mais bon après vu le nombre de vidéos qui sortent par semaine sur ce genre de chaîne là je me dis que forcément au bout d'un moment il y en a quelques unes qui sortent un petit peu du lot et je me dis aussi que vu tout ce que je vois sur youtube en 3-4 ans si je voulais vraiment faire de la thune je saurais exactement comment faire sauf que génétique et en fait surtout je suis bien trop feignant pour faire 3 vidéos par semaine en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu parce que je vous avoue qu'au début j'étais méga motivé surtout pour les deux pavés sur le poulet T-rex et le chicken ozor où j'ai pu un petit peu exprimer mes idées peut-être un peu violemment après le reste de la vidéo c'était pas super intéressant à décortiguer mais bon après si j'avais pris trop de plaisir ça aurait peut-être un petit peu ruiné le concept même de Jurassic Park et en plus comme on est confiné je ne pouvais pas faire comme d'habitude c'est-à-dire aller dehors pour prendre des orties et des ronces et me fouetter comme ça il fallait bien que je trouve d'autres solutions et de toute façon pour savoir si vraiment c'est des conneries je vous donne rendez-vous en 2050 et surtout n'oublie pas abonne-toi et active la cloche petit-fille frelin et puis suis-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ah non ça ne existe plus comme Twitter Instagram ou TikTok et si t'as des étrènes n'hésite pas à m'aider sur Tipeee et je vous rappelle aussi qu'après-demain je fais un live sur Twitch pour streamer ma coloscopie donc sois au rendez-vous bisous 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 mon petit mon petit conner Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada